Bonjour les amis, on se retrouve donc aujourd'hui pour vous parler d'une nouvelle lecture concernant Virginia Woolf et ici je voulais vous parler de sa correspondance, la correspondance complète avec Vita Sackville-Ouest. Ce qu'il faut savoir c'est que Virginia Woolf est assez connue, donc c'est une écrivaine qui n'est plus à présenter mais peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas Vita Sackville-Ouest donc elle était également une écrivaine avec un esprit assez d'aventure, elle voyageait beaucoup. Donc Virginia Woolf rencontre Vita Sackville-Ouest lors d'un dîner qui est donné par Clive Bell, un dîner en ville à Londres. Il se passe quelque chose entre ces deux femmes lors de ce dîner. Il faut savoir que Vita à ce moment-là est une écrivaine assez connue. Elle lui arrive régulièrement de sortir lors de dîner ou de soirée habillée en homme et ça fait beaucoup parler et c'est un personnage qui intrigue énormément. Quant à Virginia, une femme qui vit une vie très calme avec son mari, ils tiennent leur maison d'édition et puis elle est très occupée par l'écriture. Et Vita, quand elle rencontre Virginia, elle ne s'y trompe pas. Même si Virginia ne jouit pas de la même célébrité qu'elle, Vita se rend compte très rapidement de l'intelligence, de la finesse, de la sensibilité de Virginia Woolf et sait qu'elle a affaire à un véritable génie au niveau de la littérature. En 1926, Vita malheureusement doit quitter l'Angleterre et Londres car elle doit retrouver son mari et rejoindre son mari qui est nommée à l'ambassade de Téhéran. Donc là, c'est vraiment un déchirement, mais un déchirement qui est contrebalancé pour Vita par son amour des voyages, par son amour de l'aventure. Donc pendant tous ces mois, elle continue à s'écrire énormément. Bien sûr, elle se manque énormément. Et c'est très très intéressant, ces lettres, parce qu'on se rend compte qu'il est beaucoup question en réalité d'écriture et de lecture. Les deux femmes, chacune l'une restée en Angleterre, l'autre en Moyen-Orient, mais elles continuent beaucoup à être habitées par leur projet d'écriture. Vita, elle est en train d'écrire aussi un poème qui va avoir un prix. Virginia, elle a écrit entre-temps La promenade au phare qui aussi va avoir un prix. Donc elle parle énormément de leur projet d'écriture et comment leurs ouvrages sont accueillis et par les critiques littéraires et par le public. Au bout de plusieurs mois, le temps des cotrouvailles enfin se produit et Vita revient en Angleterre et à Londres et les femmes se retrouvent. Mais, car il y a toujours un mais avec Vita, ce n'est pas une femme tranquille. Et Vita tombe amoureuse d'une autre femme qui s'appelle Marie Campbell. Et là, c'est là où on voit que Vita ne s'est pas trompée concernant Virginia Woolf, que c'est vraiment un génie et un génie littéraire. Virginia aurait pu complètement s'effondrer et Virginia, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle décide d'écrire un livre. Elle écrit Orlando. Donc, Orlando, qui n'est pas un roman, qui est une biographie. Virginia écrit Vita. J'ai l'idée d'écrire une biographie qui s'appellerait Orlando, mais qui en réalité retracerait ta vie. Cet Orlando, il naîtrait un homme et puis il deviendrait une femme et ce serait un écrivain qui devient enfin une écrivaine et ce personnage va voyager et va traverser le temps. Donc, Vita, qui n'a pas froid aux yeux, elle dit, allons-y, faisons-le. Tu as mon approbation. Et Virginia lui demande, serais-tu même prête à me fournir des photos de toi pour qu'on les insère dans cette biographie ? Et Vita lui dit, oui, tout à fait. Ça va être un projet très amusant. Et donc, elle se lance dans ce projet. On est en octobre 1927 et je suis arrivée à ce moment-là de leur correspondance. À bientôt pour le prochain retour lecture dans le cadre de cet hiver Wolfian.